Salut, salut tout le monde, comment allez-vous ? Bonjour aux nouveaux, enchanté. Ça fait des mois, voire des années, que je me fais harceler par cette marque sur Instagram. Vicinity, Vicinity, appelez ça comme vous voulez. Quand vous êtes sur la pluie et que vous regardez différentes stories, vous avez souvent des publicités entre chacune. Eh bien, je ne sais pas quel genre de billet a posé cette marque pour apparaître dans nos fameuses recommandations, mais ça a dû piquer la tirelire et forcément, au fil du temps, ça a piqué ma curiosité. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander de regarder ce que ça vaut, et même si je dois avouer, sur le papier, je suis pas hyper emballé, bah paradoxalement, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Si vous êtes d'humeur généreuse, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner en activant la cloche. Merci bien. Trêve d'introduction, on enchaîne tout de suite sur l'unboxing. Allez, j'ai tout sorti du carton, et je vous préviens, je me suis fait plaisir. J'ai claqué plus de 500 balles. J'ai pris un peu de tout pour vous faire un vrai test avec un avis global. Si j'ai bien compris, c'est une marque allemande qui a percé majoritairement sur Instagram, mais aussi sur TikTok par la suite, etc. Alors, des marques de vêtements qui percent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais la question du jour, est-ce que c'est justifié ? Évidemment, je crois qu'à ce stade, vous l'avez bien compris. On regarde ça ? Au fond du carton, qu'est-ce qu'on a ? Le monde commande ici avec mes articles, et puis un petit bye pour te remercier. De rien, les amis, tout le plaisir est pour moi. Je sais même plus ce que j'ai pris, je sais pas par quoi commencer. Allez, on y va en douceur avec un t-shirt. Voici comment l'emballage se présente, c'est leur logo. Alors, c'est plutôt sympa, oui, mais est-ce que c'est vu et revu ? Peut-être. Ne soyons pas mauvaise langue, on va être objectif, évidemment, c'est l'idée. Surtout qu'évidemment, si j'en fais une vidéo, c'est que ça me plaît un minimum. Allez, on regarde ça. Alors, en main déjà, ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air pas mal. On a du coton plutôt épais, la coupe a l'air jolie. Haunted house. Mes frères. Les amis, je viens de vérifier, il y a un petit problème là. Bon, pour le coup, c'est un happening évidemment pas prévu. Le premier article que j'ai ici, c'est pas le bon. C'est pas le bon t-shirt, d'accord. J'avais commandé le haunted house tee, donc le maison hantée t-shirt. Il était à 39 euros d'ailleurs, il était pas encore en solde à ce moment-là. Je vous mens pas, c'est une erreur, je pense que ça arrive. Et voici ma commande, c'est le premier article. Et ça correspond pas. Dommage, je le trouvais sympa. Et forcément, si j'ai payé 40 euros pour un t-shirt, c'était pour recevoir le bon. C'est pas grave, on va espérer qu'il soit cool quand même. Je vais pas faire de manière parce que vas-y, je le paye avec la société pour les vidéos et tout. C'est du matériel finalement, de travail. Oui, vraiment. Mais pour un particulier à qui ça arrive, bah c'est relou en vrai. Je m'éternise un peu là-dessus, mais je trouve pas ça normal, même si ça peut arriver. C'est casse-couille, ça vient de loin quand même. Pour envoyer ça, ça prend du temps, même si j'imagine qu'ils prennent ça en charge. J'ose espérer en tout cas, sinon ça craint. Je vais pas faire l'expérience, mais dommage. Clairement un peu déçu là-dessus. Bref, du coup, bah je vais découvrir ce t-shirt avec vous. On a le logo en haut, on a des petites étoiles, on a une montagne et puis des gens en bas. En soi, on est à peu près sur le même type de visuel. Et globalement, c'est des trucs comme ça qu'ils font. Mais c'est pas du tout haunted house, quoi. Clairement, ça a rien à voir. Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. J'ai pas la ref sur le t-shirt, donc je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est. En tout cas, on a des tags relativement propres. Tant mieux, c'est cool. On a un coton assez épais en main, assez rêche, mais qui a l'air pas inconfortable. Par contre, c'est une taille M et ça m'a l'air extrêmement boxy. Voir peut-être un peu trop grand là, quand même, on va pas se mentir. Je sais pas trop ce que ça donnera à l'essayage, mais ça me paraît grand. Bon, sur le site, on a les mannequins, tu sais, avec la taille qu'ils font et la taille qu'ils portent. Mais ouais, j'avais l'impression que je devais prendre du M quand même. Peut-être pas, apparemment. Petite étiquette de composition qui m'intéresse. Je veux voir où c'est fabriqué. Alors, taille M, évidemment, voilà, Germanie, donc ça vient d'Allemagne. Le tag est plutôt sympa, pareil, c'est propre. Petit sticker chromé ici, là. 100% coton, made in Turkey. D'accord. Bon, pour le coup, ça va. Après, pour un t-shirt, j'ai envie de vous dire, pas besoin de le faire fabriquer en Chine ou quoi. Ça aurait été un peu suspect pour 40 balles, clairement. Sur le dos, y'a rien, évidemment, hein. C'est un t-shirt blanc, vous l'aurez compris, avec un motif à l'avant qui est, ma foi, plutôt très visible. Faut aimer les gros logos, faut aimer ce genre de délire-là. Sur le principe, franchement, j'aime bien. C'est pas spécialement très original, hein. Les petites étoiles, la cible, etc. C'est des trucs, franchement, qu'on a déjà beaucoup vus. Mais en vrai, c'est un plutôt bon délire, objectivement. Après, dans le contexte actuel et dans la bataille d'originalité que les marques se font, peut-être qu'on peut faire mieux, je sais pas. Même si, bah, ça reste un t-shirt. On va pas non plus en demander trop. En vrai, pour le moment, j'aime bien, malgré la petite erreur, hein, quand même. Dommage, j'aurais préféré avoir celui que j'ai commandé. En vrai, je l'aimais bien, premier degré. Bah, celui-là, du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je pourrais vous le faire gagner, vous en dites quoi ? Allez, on met son like, un petit commentaire et on s'abonne. J'annoncerai le gagnant dans ma story Insta, comme d'hab, quelques jours après. C'est cadeau, faites-en ce que vous voulez, vous pouvez remercier l'erreur. Est-ce qu'on peut remercier une erreur dans la vie ? Hum-hum, tais-toi, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Allez, l'essayage, comme prévu, c'est peut-être un peu grand, quand même, hein. C'est très large. Il faut aimer les coupes ultra-boxy, sur le principe, j'aime bien, mais j'aurais peut-être préféré prendre une taille S, même si ça aurait été peut-être encore plus court. Sur le papier, c'est le genre de coupe que j'aime, donc ça passe. Pas spécialement extasié devant ce motif, malheureusement, je préférais l'autre. Bon, ok, j'arrête. En tout cas, premier article, pas donné, mais validé. On enchaîne. Allez, deuxième article, toujours le même emballage, du coup, c'est la même chose pour les quatre. Pour le cinquième, ça change un peu, vous avez vu au début, vous savez de quoi je parle. On a la ref ici, en espérant qu'il se soit pas trompé une deuxième fois, en vrai, bordel. Allez, on regarde ça. Je vais vérifier tout de suite, hein. Ok, ça a l'air d'être ce que j'ai commandé. Bon, sur le papier, pareil, c'est méchant, j'aime bien. La première fois que j'ai vu ce genre de pantalon, c'était cool. La deuxième aussi, la troisième aussi. La centième, bah, on connaît, tu vois. On va dire que c'est moins original, pareil. Le motif, le style de typo, etc. Pareil, pas archi-original, les délires chromés, arabiques, etc. Y2K, hein, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, après, ça reste une belle pièce, même si, voilà, on connaît ce genre de disposition, maintenant. Gros logo sur la beteue, comme ça, pour la forme. Alors, dans le détail, ça a l'air pas mal, quand même, on va regarder. Voilà, on a un petit bouton, comme ça, avec le logo cible. Ça rend plutôt bien, parce que c'est un logo rond, bien joué. L'étiquette, ici, avec la taille, hein, S, 30, ok. Ils sont pas trompés, tant mieux. Sur les côtés, on a des petits bails, comme ça, pour serrer, et ça, c'est très, très intéressant. Parce que, généralement, sur ce genre de pantalon, si tu te trompes de taille, c'est la merde. Là, si c'est trop grand, tu peux le resserrer. Si c'est trop petit, tu peux l'élargir. C'est toujours mieux qu'un Elastock AliExpress, là. Ça fait un peu plus premium, honnêtement, j'aime bien. On a ça, au niveau de la ceinture, à l'arrière. Alors là, pour le coup, ouais, très, très visible, quoi. Un gros patch blanc, comme ça. Pareil, ça fait franchement plutôt qu'Ali, on peut faire passer la ceinture dedans. C'est joli, alors pourquoi pas, c'est très visible, hein, c'est très voyant. Mais why not, ça rajoute un détail sympa. Pour le prix, je l'ai payé 79,99, donc 80 balles. Le double du prix du t-shirt, en vrai. À choisir, je pense que je préfère le pantalon. Là, je trouve pas ça spécialement déconnant, on a connu pire. Genre les cargos Cortez et Minustu qui nous viennent de Chine à 150 balles. Petite balle perdue, en taquine, j'aime bien, vous le savez, arrêtez. Bref. À l'avant, Big Broderie, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, avec, je suppose, un logo lettré, qui est plutôt joli. Plutôt quali, d'accord, voilà, on aime bien. Dans le détail, pas trop de ratures, c'est cool. Mais alors d'où est-ce que ça vient, cette histoire ? Où est-ce que c'est fabriqué ? Voici le tag à l'intérieur. Fabriqué en Turquie, encore une fois. D'accord. Donne-lui hot à Daron, en gros, elle le fera à ta place, quoi, c'est génial. Et en vrai, pour l'instant, quelques bonnes petites surprises de l'humour. Fabriqué en Turquie, ok, c'est cool. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit fabriqué en Chine, je sais pas pourquoi. Donc à voir, franchement, c'est pas mal. On a un petit multi-pocket à l'arrière aussi, qui est plutôt cool. Deux poches de chaque côté, l'une dans l'autre, comme ça. Est-ce que vous voyez ? J'en sais rien, fort probable. Et puis, concernant la coupe, ces jeux-là, tu connais, j'aime bien. On peut même dire que c'est ce que je préfère, vous avez l'habitude maintenant. Il a l'air parfait, honnêtement, niveau taille. Niveau qualité, ça a l'air cool aussi. Il devrait parfaitement tomber sur la paire. Pas trop long non plus, je fais qu'1m73, donc c'est parfait, je pense. Ah, je suis plutôt content, là, ça remonte dans mon estime tout doucement. Je sens que ça va être l'ascenseur émotionnel. Moment crucial, on essaye ça ? Ok, bah, c'est parfait, comme prévu, voilà, j'aime beaucoup vous. Non, sérieusement, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Le motif contre lequel je bataille depuis tout à l'heure est finalement pas si mal, on va pas se mentir, en vrai, j'aime bien, ah, j'aime bien. Le confort, bah, c'est plutôt cool, c'est un jean, en vrai. La taille est parfaite au niveau du bouton, là. Pas spécialement besoin de desserrer ni de resserrer. Et puis la longueur, idéale. Ça tombe sur la paire, mais pas trop. Honnêtement, j'ai été un peu pessimiste, bah, finalement, je suis ravi. On enchaîne. Troisième article. Alors là, je suis pas sûr de ce que ça va donner, voyons voir. Ils avaient des football jerseys sur leur site, et comme c'est la grande mode, j'ai voulu tester ça. 39,99 pour celui-ci, donc le même prix que le t-shirt. À choisir pareil, bah, je préfère ça, du coup. C'est un peu plus original. Alors là, waouh, pareil, c'est un rectangle bazar, carrément. Fini l'époque des t-shirts bien longs, là, c'est tout l'inverse. Il est extrêmement large, frérot, il s'arrête plus, mais c'est pareil, c'est la coupe boxy. Bah, c'est plutôt sympa, en vrai. C'est pas incroyable en termes de design, soyons francs. Et ils en avaient cinq ou six, ils étaient pas fous. J'ai pris celui que j'ai préféré, mais honnêtement, bon, c'est pas incroyable non plus. Les couleurs sont sympas, c'est du bleu marine, du blanc. T'as capté, je pense. Petit motif ici, voilà, je suppose qu'il y a écrit Viceinity, hein. Viceinity. Dès que je fais la moindre petite coquille, la moindre erreur, vous m'attrapez dans les commentaires, c'est une dinguerie. Sur les cinq paires les moins chères de StockX, j'ai dit Puma au lieu de Reebok, vous m'avez pas lâché avec ça. Les potes, ça arrive, bordel, ok ? Bon, voilà, il y a un moment, faut être indulgent aussi. C'est quoi ? Au moins, ça fait commenter, en vrai, faudrait que je fasse des easter eggs comme ça dans chaque vidéo. Des mini erreurs comme ça qui vous font réagir de fou. Je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai. Laissez tomber. Bref, au-dessus du motif, on a deux éléments brodés. Encore une fois, Viceinity ici et Viceinity là, t'sais quoi, on va dire les deux ? J'suis mort. Bah non, j'suis pas mort, du coup. L'étiquette là, ok, plutôt basique, plutôt cool. Et puis on a deux bidules qui pendouillent, là, franchement, c'est plutôt sympa. Regardez ce petit truc en caoutchouc, j'aime bien. Ça, on a déjà vu, mais ça, c'est nouveau. Voilà, donc on apprécie, miam, miam, miam. Est-ce que j'peux le manger ? Bah non, pareil. Faut vraiment que j'arrête les moves aléatoires comme ça, c'est bizarre. Allez, qui veut le gagner du coup avec ma baffe dessus ? Non, c'est bon, j'arrête les conneries, promis. À l'arrière, du coup, c'est comme ça. Voilà, c'est comme à l'avant, sauf que c'est à l'arrière. Et qu'il n'y a pas les logos, bon, c'est bon. Mange courte, évidemment, avec petit liseret bleu marine comme ça sur le bout. Franchement, l'aspect comme ça, c'est plutôt cool. À mon avis, ça va être sympa, porté. Mais avant ça, il faut faire le petit check des tchèques. Le petit check des tchèques, pardon. Size L, du coup. Ah, mais j'ai pris une taille L. Est-ce qu'il se serait pas gouré, là ? Bah non, je viens de vérifier, j'ai pris une taille L. Bon, je pense que c'est pas pour rien. J'ai dû suivre les size guides, on va dire. Faut pas que je m'étonne qu'il soit gigantesque quand je l'essaye. 100% polyester et pour le coup, c'est fabriqué en Chine. Sans surprise, en vrai, je m'y attendais. Ils le vendent 40 balles en plus, le même prix qu'un t-shirt. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais généralement, ce genre d'articles sont fabriqués en Chine. On va savoir pourquoi je suis pas dans le textile. Pour le moment. Oulala, le teasing de fou, là. Oulala, attention. Ça va finir sur TikTok, ça ? Pas du tout, t'es pas squeezy, frérot. Tout le monde s'en branle. Essayage ! Ah ouais, là, je crois que j'ai tapé un peu grand. Bon, écoutez, on fera avec. Peut-être que je vous le ferai gagner aussi. Venez me suivre sur Insta, on verra. On va négocier là-bas. Visuellement, c'est sympa, en vrai. Je suis pas transcendé. J'ai vu des jersey bien plus cool que ça. En France, avec nos marques préférées, n'est-ce pas ? La qualité est passable, on va dire. C'est très standard. Honnêtement, c'est pas un gros coup de cœur. Ça passe, mais c'est pas dingo. On enchaîne. Allez, on passe sur du lourd cette fois-ci avec ce quatrième article. Et on garde le meilleur pour la fin, tu l'auras bien compris. Oui, c'est une marque qui fait vraiment tout. C'est assez surprenant. Et plutôt audacieux, ma foi. Pourtant, oui, c'est énormément revenu ces derniers temps chez nos chères marques indépendantes. Bon, ils se sont pas gourés sur celui-ci. Tant mieux, parce qu'en vrai, il est plutôt sympa. Couleur grise, on va dire gris-beige, gris clair. On a toujours les mêmes tags, ça bouge pas. À ce niveau-là, c'est un peu différent. Et j'ai pris une taille L. Vraiment, ça me surprend mes choix, là. J'ai dû suivre les size guides, hein, mais franchement, je pense que j'ai un peu craqué. Et à la fois, quand je le regarde comme ça, effectivement, il a pas l'air immense. Donc, tant mieux. Il a l'air d'avoir une plutôt belle coupe. Voilà, on a une capuche, sympa. On a évidemment pas de lacets, heureusement. Faut arrêter de les lacets, c'est finito, cette histoire. On a une poche kangourou, voilà, comme ça, de chaque côté, avec l'interruption par la fermeture éclair au milieu. Et puis un petit motif en mode... Je sais pas, c'est quoi ? C'est une maison de chasseurs, ça, non ? On dirait pas un truc, genre, dans une forêt pour guetter les biches, là ? Bref, je suis pas expert en la matière, désolé. En tout cas, on a le petit logo au-dessus. Pareil, on a pas la cible sur celui-ci. Juste un logo textuel, comme ça, avec un genre d'effet graffiti. Et puis toujours des délires un peu silhouettes, comme ça, tu vois, dans les motifs. Comme si t'avais pris une image, que t'avais gardé certains éléments, que t'avais tout passé en une seule couleur. En vrai, j'ai un peu l'impression que c'est leur délire. C'est pas mal. C'est une identité comme une autre, même si, encore une fois, c'est pas transcendant non plus. Ça marche bien, je trouve. On peut pas être malhonnête non plus. Petite fermeture éclair Y, caca. Caca, très drôle. Pardon, à l'arrière, on a un petit truc, quand même. On a ça, c'est brodé en haut. Alors, essayez de décrypter si ça vous amuse. Perso, j'ai la flemme. Ouais, non, c'est juste un motif. C'est juste joli. Joli ou pas, d'ailleurs. On aime ou on aime pas. En vrai, ça dérange pas trop, je trouve. Voilà, c'est pas dingue, mais ça dérange pas. Au bout des manches, on a ça, pour serrer, évidemment, comme d'habitude. Et on a pareil au niveau des hanches, au niveau de la taille. Ce hoodie zippé m'a coûté 84, 99, donc 85 balles. On dézippe pour voir la compo et la provenance. Je m'attendais à beaucoup plus de Made in China, en vrai, globalement. Donc, tant mieux, c'est pas forcément le cas. Size L, encore une fois, voilà, le même tag. 100% coton et c'est fabriqué. Je ne sais pas où, pour l'instant. C'est pas écrit. Ok. Ils ont le droit de faire ça, ou c'est comment, là ? Bah, ton. Y'a 100% coton en 1 milliard de langue. Y'a une étiquette avec le petit truc chromé. Et y'a pas écrit d'où ça vient. Ok. Étonnant, en vrai, non ? C'est vraiment limite illégal, ça, non ? Je sais pas, écoutez, peut-être que c'est écrit autre part. On va pas pouvoir vous donner la réponse cette fois-ci. Enfin, je veux, d'ailleurs. On n'est pas plusieurs non plus dans ma tête. Bah, je crois, non, j'espère. Écoutez, c'est écrit nulle part, même sur le site. Je suis allé vérifier, ou alors j'ai mal cherché. Surprenant, mais c'est pas très grave. Juste, faites gaffe quand même, les gars. Je sais pas du tout dans quelle mesure c'est obligatoire de faire ça, mais je suppose que oui, pareil. Donc, un peu bizarre, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On va plutôt l'essayer pour voir un peu comment c'est leur coupe boxy, là, leur fameuse. Comme sur tous les articles, d'ailleurs, c'est vraiment leur délire. Let's go ! Voici comment ça rend sur mon dos. Bah, écoutez, c'est cool, en vrai de vrai. La coupe est sympa, j'ai bien fait de prendre du L, du coup, c'est pas trop grand. C'est boxy, encore une fois. On aime ou on aime pas, perso, je trouve ça sympa. Ça rend pas non plus immense visuellement par rapport au t-shirt. Le motif est plutôt golerie, et d'ailleurs, j'ai vérifié, c'est bel et bien une shooting house, donc une maison de chasseurs, peut-être, hein ? Ou alors une maison pour faire des shootings photos. Frérot, t'es en essayage, là, tais-toi. Globalement, plutôt sympa, pas très très original, mais prix correct. Sympa, j'aime bien, et au suivant. Les potes, l'heure est grave, il est l'heure de tester leurs sneakers. Oui, ils font des paires également, c'est pas une blague, et pas qu'un peu. Une grande partie d'entre vous me demandait de tester les sapes, et l'autre les paires. Magnifique, on avait les deux. Avant de découvrir de quelle paire il s'agit, sachez que je les payais 200 balles, quand même. C'est pas rien, mais pareil, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Aucune idée des coûts de production, quelle que soit la provenance. Si vous voulez éclairer ma lanterne dans les commentaires, n'hésitez pas. Rapid Screw les ont testés dans une vidéo dédiée au bootleg. Eux-mêmes en font des très sympas, d'ailleurs. C'est très documenté, je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Logo ici, textuel avec la cible. Juste la cible là, juste la cible ici. Elle s'appelle les Hacking Ball Lows, vous allez voir, c'est un bootleg. Je vais tout vous expliquer, c'est une taille 43, évidemment, c'est ma taille. La boîte est plutôt cool, honnêtement, j'aime bien. C'est pas non plus extrêmement original, mais il y a un petit taf dessus, c'est cool. Voici à quoi ça ressemble, c'est leur célèbre paire de sneakers. Et ça nous vient de Chine, c'est annoncé juste là. Voilà, voilà, si ça vous intéressait, vous savez. Allez, assez parlé, on découvre ça. D'accord, petite explication. Vicinity Hacking Ball Lows. Bon, je vais pas tout vous traduire et tout vous lire, mais si ça vous intéresse, voici. Le papier est plutôt joli, on apprécie, pareil, c'est un petit effort qui est fait. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude en termes de matière, mais c'est sympa. Et voici la paire, alors oui, ça devrait vous rappeler quelque chose. Autant de la silhouette que du coloris. On sort ça et on en parle. Voici la paire et je sais ce que vous allez me dire, pour ceux qui découvrent, elle va vous mettre la puce à l'oreille. Et c'est normal, c'est leur stratégie, c'est le but. On est sur ce qu'on appelle un bootleg, donc une reproduction d'un modèle existant. Et vous l'aurez deviné, on est clairement sur une Dunk Low de chez Nike. Akimbo qui fait référence au revolver qu'on a à la place du Swoosh. Et qui rend d'ailleurs, je trouve, plutôt bien. Dunk Low pour la silhouette en effet, mais qu'en est-il du coloris ? Travis Low, Reverse Mocha, ça vous dit quelque chose ? Oui les amis, encore une fois, c'est l'idée, c'est le concept. Et j'ai comme qui dirait l'impression que c'est une bonne idée pour vendre. On a même des lacets de remplacement en couleur crème, comme le Swoosh et la Smell. Et d'autres blancs tout simplement, plutôt cool. Si on regarde un peu dans le détail, honnêtement, c'est plutôt propre. Je vois pas spécialement de traces de colle et tout. Et ça m'étonne, honnêtement, je m'attendais à bien pire après avoir vu la vidéo de Rapids. Sur laquelle on avait des imperfections à à peu près tous les niveaux. Pour le coup, c'est franchement cool. C'est pas non plus le climax de la propreté dans le détail. Mais franchement, globalement, c'est bien, on peut pas dire le contraire. Dans l'histoire, on n'oublie pas que Nike nous vend la plupart des paires au même prix. Pour une qualité médiocre et dégueulasse à tous les niveaux. Et sans doute fabriquée au même endroit, je le précise. C'est toujours important de le rappeler, on sait jamais. Honnêtement, très agréablement surpris à ce niveau-là. Je m'attendais pas du tout à ça, et c'est très bien. Au niveau des détails esthétiques, on a un lassage classique, avec une languette et le petit logo ici. Encore une fois, un logo cible à l'intérieur couleur crème, qu'on retrouve juste ici au niveau du talon, brodé. Les empiècements cousus qui forment le Swoosh en relief comme ça sont vraiment beaux. Le coloris est propre, sans surprise, et très flatteur. On a du blanc, du marron et du blanc cassé. Une palette de couleurs, ma foi, idéale pour l'automne. Voici comment c'est foutu en dessous. Et bien franchement, quelle belle surprise finalement. Je ne pense pas que c'est le mieux qu'on puisse trouver en termes de bootlegs, concernant les matériaux, la fabrication, etc. Ça reste un prix relativement abordable, même si attention, je sais, c'est pas donné. Encore une fois, comparé à vos marques préférées. Alors oui, effectivement, on n'a pas qu'Actus Jack estampillé dessus, on est d'accord. Mais je trouve que c'est une plutôt belle alternative, à ne pas négliger. Et globalement, c'est le cas, je trouve, pour la plupart des bootlegs qui sont réussis. Hein, parce que c'est pas toujours le cas. Bref, en main, j'aime beaucoup, c'est soigné à tous les niveaux. Dernier petit coup d'œil pour vos beaux yeux. Clairement, une réussite à mes yeux, je suis agréablement surpris. On enfile ça ? Allez, me voici full stuff, panoplie vicinity. Et très honnêtement, les potes, quel banger, non, la paire, là. Je me répète, mais franchement, je ne m'attendais pas à ça, autant d'un aspect visuel que finition. Le concept de bootleg pour cette paire est réussi, je trouve, c'est franchement plutôt bien repris. Le coloris marche très bien, sans surprise. Bon, ça, encore une fois, ils l'ont récupéré. Le confort est plutôt correct, pas grand-chose à dire dessus. Et puis, bah, elle se porte facilement, quoi. Elle est belle, elle va bien avec leurs pantalons. Perso, j'adore. Très content, c'est validé. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends votre avis sur cette marque dans les commentaires. Perso, à part l'erreur qu'ils ont faite, qui est quand même assez regrettable. Globalement, ça a été de bonnes surprises, ça remonte un peu dans mon estime, même si ça manque peut-être un peu d'originalité. On pense à liker et à s'abonner pour les vidéos qui arrivent sur la fin d'année, ça va être monstrueux. C'est voir, bon visionnage, salut !